Sous-titres par Juanfrance Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Origin Hands pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de ma colonie d'Achromyrmex octospinosus. Ce sont des fourmis coupeuses de feuilles. Ce sont les fourmis qu'on appelle aussi fourmis maniocs dans certains cas. Donc c'est dans les fourmis coupeuses de feuilles, on va dire qu'il y a deux grandes familles, pour simplifier aussi les six fourmis remex, mais il y a les Acromyrmex et les Hata. Donc les Hata ce sont les toutes grosses avec les gros majors, et ainsi de suite sont les plus grandes qui forment aussi les plus grandes colonies. Les Acromyrmex vont avoir le même mode de vie, mais sont un peu plus réduites en taille et aussi au niveau du nombre d'individus à terme sur la colonie. Donc l'espèce est pour moi beaucoup plus propice à l'élevage en captivité. C'est à mon sens une des plus belles espèces à élever en captivité, parce qu'elles sont vraiment fascinantes et la taille de la colonie reste gérable, même si ça reste une espèce qui forme de grosse colonie. Donc une colonie d'Achromyrmex prendra systématiquement plus de place qu'une grosse colonie de Messor ou de Camponotus par exemple, parce que rien que le volume pour le champignon, ça représente pas mal d'espace. Donc ici on voit le nid est dans ce module ici, donc c'est un module entièrement en verre, que j'ai rempli au départ à environ 50% de perlite humide. Pourquoi j'ai mis de la perlite ? La perlite permet premièrement de maintenir un bon niveau d'hygrométrie, mais surtout ça va permettre de reproduire ce qui se passe dans la nature. A savoir que comme vous le voyez ici, les fourmis vont enterrer le champignon et vont creuser la chambre au fur et à mesure que le champignon se développe. Ce qui fait qu'on n'a jamais un petit champignon dans une grande chambre et ça le rend beaucoup moins sensible au dessèchement et ainsi de suite. Donc là le champignon est vraiment protégé et ce qu'il faut faire pour que ça tienne comme ça, c'est maintenir la perlite humide. Donc j'humidifie tous les 2-3 jours, en général je passe avec un petit vaporisateur ici à travers la grille et j'humidifie un petit peu la perlite. Ça permet de coaguler comme ça la perlite et du coup les fourmis arrivent à faire de belles constructions avec. Elles savent creuser des tunnels, elles savent comme vous voyez faire des grandes chambres avec des voûtes et ça tient. Bon, je n'irai pas secouer le module évidemment, mais ça tient en place. Donc là pour l'instant, c'est un peu la fête pour les acromyremex puisqu'on est en plein été, donc on a le choix au niveau des végétaux. Elles ont des roses, elles ont du troène, elles ont du framboisier, des ronces, elles ont de l'hortensia, un peu tout ce qui peut passer dans le jardin. Ça c'est le gros avantage en été parce qu'on a une profusion de nourriture à disposition. C'est un peu plus compliqué en hiver évidemment. Donc ça, si vous envisagez un jour de détenir une colonie de coupeuses de feuilles comme celle-là, il faut évidemment bien réfléchir aussi à la manière dont vous allez vous approvisionner en feuillage. Pourquoi ? Parce qu'il vous faut du feuillage sain évidemment, du feuillage surtout exempt de toute trace de produits phytopharmaceutiques, donc ni fongicides ni insecticides évidemment sur les feuilles que vous allez donner. Et en hiver, ça peut parfois poser problème, notamment pour les plus citadins d'entre vous. Moi j'ai de la chance, j'habite à la campagne et je suis juste au bord du bois donc je ne dois pas aller très très loin pour trouver de la végétation. Mais quand on est en ville, ça peut être plus compliqué. Donc là c'est quelque chose à anticiper un petit peu avant d'acheter la colonie. Repérez les endroits où vous pourrez vous fournir en végétaux. Éventuellement, ça peut être aussi une bonne solution, avant d'acheter la colonie, de planter un ou deux arbustes si vous avez un jardin ou même un pot, un ou deux arbustes nutritifs, comme ça vous avez toujours une petite réserve de plantes sous la main pour nourrir votre colonie. Même si vous nourrissez que d'autres choses, au moins vous gardez cette petite réserve sous la main. Et c'est intéressant, notamment en hiver, parce qu'en hiver, je ne vous apprends rien, il fait beaucoup plus froid et les feuilles tombent, donc on n'a presque plus de feuillage en hiver. Et du coup, on va être fort limité au niveau de ce qu'on va leur donner. Donc en hiver, je vais leur donner principalement de la ronce, du troène, à partir du moment où il ne gèle pas trop fort et que le troène garde ses feuilles, parce que s'il gèle très fort, le troène va perdre ses feuilles aussi. Et je vais aussi leur donner pas mal de choux en hiver, notamment. Donc choux pointus, les choux chinois, choux rouges ou autres, elles apprécient assez bien. Ce que je fais aussi régulièrement, c'est donner des châtaignes. Donc en automne, je stocke des châtaignes fraîches. Et ça, elles apprécient assez bien. C'est une nourriture qui est facile à distribuer. Donc je coupe simplement les châtaignes en deux au sécateur, je les mets dans l'air de chasse et elles viennent les vider. Et ça fonctionne très bien. Donc on va, comme d'habitude, enfin ça devient une habitude maintenant, après les petites explications, passer en mode macro pour que vous puissiez voir un peu plus en détail ce qui se passe à l'intérieur de ce module et voir comment la colonie entretient ce fameux champignon. Puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas ou l'auraient oublié, les fourmis coupeuses de feuilles, Atta et Acromy Remex, coupent des feuilles comme leur nom l'indique, mais non pas pour se nourrir du feuillage, mais bien pour cultiver un champignon. Donc les feuilles coupées, en clair, qu'est-ce qu'elles vont en faire ? Elles vont les ramener au nid, les déchiqueter en morceaux de plus en plus petits et en gros, elles font du compostage. Donc elles vont mélanger ces feuilles broyées, déchiquetées avec leurs excréments notamment et utiliser ce terreau, ce substrat qu'elles ont fabriqué pour cultiver le champignon. Donc une fois qu'elles ont refait leurs petites boulettes de substrat, elles vont la recoller sur la meule et cette petite boulette va très vite être colonisée par le mycélium qui peut grandir comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit aussi que le champignon va avoir une coloration différente sur le dessus et sur le dessous. Sur le dessous, on a souvent une partie un peu plus jaunâtre, ce sont un peu plus jaunes, bruns comme ça. C'est les parties les plus anciennes du champignon. Donc les parties plus vieilles du champignon, c'est celles qui vont en fait bientôt se retrouver au dépotoir. Par contre, sur le dessus et sur les crêtes, on a en général, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des constructions qui sont plus sombres, plus grises. Et ça, c'est quoi ? Elles sont plus grises, voire plus colorées, parce que ça peut changer un peu de couleur selon les végétaux qui entrent. Ce sont simplement les parties de la meule qui n'ont pas encore été complètement colonisées par le mycélium du champignon. Le mycélium étant blanc, c'est lui qui va colorer la masse. Maintenant, si vous donnez beaucoup de roses rouges ou du chou rouge par exemple, vous pourriez très bien avoir un fungus qui est un peu rosé sur le dessus ou si on donne beaucoup de pommes, si on donne beaucoup de pommes, le fungus va être un peu plus jaune aussi que blanc. Donc selon les intrants qu'on va apporter, vous allez avoir une évolution de la couleur du champignon. Alors ce qui est très caractéristique aussi de ces espèces, c'est ce qu'on appelle le polyétisme de caste. Alors le polyétisme de caste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir au sein de cette espèce un polymorphisme. Le polymorphisme, c'est le fait d'avoir des formes différentes d'ouvrières au sein d'une même espèce. Et le polyétisme de caste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une répartition du travail en fonction de la caste à laquelle appartient l'espèce. Donc certaines espèces, notamment celles qu'on appelle les minima, donc les plus petites, ne sortiront jamais de la fourmilière. Leur travail à elles, c'est vraiment l'entretien à un niveau quasi microscopique du champignon. Donc elles vont s'occuper des plus petits fragments, du travail sur les filaments mycéliens, et ainsi de suite. Mais les minima ne vont jamais sortir coupées des feuilles à l'extérieur. Après, on va avoir plusieurs tailles intermédiaires. On va parler d'abord des deux extrêmes. Il y a les minima, c'est la plus petite. Et la major, c'est la plus grande, major et sous-major. Ce sont principalement les majors et les sub-major avec les longues pattes qui vont aller en extérieur pour couper le feuillage et le ramener au nid. Simplement parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces, parce qu'ils sont équipés pour. Ils ont une grosse tête avec des muscles mandibulaires assez puissants. Ils ont des longues pattes qui leur permettent de se déplacer sur de longues distances, mais aussi de se déplacer en transportant une charge. Parce que quand les fourmis avec des pattes plus courtes ont plus de mal à transporter des charges, parce que cette charge traîne au sol. Par contre, dès qu'elles ont les pattes un peu plus hautes, et ça c'est typique des fourmis qui font des longues routes, elles vont avoir plus facile à déplacer leur chargement. Voilà. Donc c'est vraiment une espèce très très intéressante. C'est la première forme d'agriculture sur Terre, donc ça il faut quand même le savoir. Il faut savoir que ces fourmis pratiquaient déjà cette forme d'agriculture bien avant que l'homme ne se mette à cultiver lui-même des champs. Donc on était encore en train de cueillir des baies et courir après des sangliers, que la fourmi avait déjà compris l'intérêt de l'agriculture et de produire soi-même sa nourriture. Parce que ça assure une certaine stabilité au niveau des intrants de nourriture. Évidemment, si votre source de nourriture est sur place, vous êtes sûr de ne pas en manquer. Ça permet aussi de cultiver ce champignon de manière totalement abritée. Donc il est abrité des prédateurs au sein de la fourmilière, il va être bien défendu. Et toute la fourmilière va être organisée de manière à optimiser la croissance de ce champignon. On a découvert il n'y a pas très longtemps que si les nids et les coupeuses de feuilles comportaient en général de nombreuses sorties, et certaines avec des cheminées parfois assez hautes, ce n'est pas spécialement pour le flux d'ouvrières qui va sortir et entrer chercher du feuillage, mais c'est surtout, en tout cas les sorties avec cheminées, pour la circulation de l'air et l'évacuation du monoxyde de carbone. Évidemment, la fourmilière étant un milieu clos fermé, dans lequel on va avoir une forte concentration d'organismes vivants, les fourmis et les champignons. Tous les organismes vivants par leur respiration vont produire du CO. Si on n'a pas une ventilation suffisante dans la colonie, le CO va s'accumuler et pourrait simplement asphyxier les fourmis. Donc, pour éviter ce problème, les fourmis ont appris à créer un circuit d'air dans leur fourmilière. Et c'est un peu ça qui est la difficulté à reproduire en captivité. Parce que c'est contradictoire, mais elles demandent une hygrométrie très importante, mais une hygrométrie importante avec une circulation de l'air. Il ne faut pas une hygrométrie importante et un air stagnant. Sinon, vous risquez très fort d'avoir des problèmes de moisissures, parasites, ce genre de choses. Il faut que l'air puisse circuler, que ça respire et que le CO puisse s'évacuer. Donc là, j'ai eu par exemple des problèmes en captivité, notamment quand on travaille sur plusieurs niveaux. Il faut savoir que le CO, le monoxyde de carbone, est plus lourd que l'air. Donc, si vous mettez par exemple vos modules en bas et l'air de chasse en hauteur, il faut être sûr que sur le point bas de vos modules, il y ait une ventilation pour que le monoxyde de carbone puisse s'évacuer. Si votre installation est hermétique et en cul-de-sac, ce qui va se passer, c'est que le monoxyde de carbone va descendre dans toute la partie basse de la fourmilière, donc dans la partie qui contient le champignon et les ouvrières, et va simplement asphyxier les ouvrières. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter, parce que ça peut arriver très vite. J'ai déjà eu comme ça, parfois des milliers d'ouvrières d'Atta qui mourraient dans un tube parce que le tube était en cul-de-sac et du coup, il y a une accumulation de CO dedans et elle s'asphyxie bêtement dans le tube. Donc là, c'est toujours important d'assurer une circulation de l'air minimale. Bon, évidemment, il ne faut pas que ça souffle comme un courant d'air ou auquel cas le champignon dessécherait, mais il faut qu'il y ait quand même un flux d'air autour de ce champignon. C'est important. Si on n'a pas ce flux d'air, le risque de moisissure d'une part et d'intoxication au monoxyde de carbone est beaucoup trop élevé et là, vous allez avoir des problèmes en même temps que la colonie va prendre de l'ampleur. Voilà. Donc, on va arrêter là, je pense, pour la partie explication du jour et on va passer au mode macro pour voir la colonie d'un peu plus près et voir ce qu'elles font d'intéressant directement dans le module. Donc, on voit très souvent les ouvrières, ça, c'est spectaculaire, qui sortent, qui coupent les morceaux de feuilles. C'est très visuel parce que ce sont des morceaux de feuilles qui peuvent faire un, parfois deux centimètres. Et donc, on va les voir passer. Il y en a une qui est en train de couper. Elle ne va pas tarder, à mon avis, à passer avec son morceau de feuille. Voilà. Elle n'a pas très courageuse, elle n'a pas pris à toutes les morceaux. Mais, donc voilà. On va pouvoir voir qu'elle ramène ses morceaux de feuilles, que ses morceaux de feuilles sont progressivement découpés en fragments de plus en plus petits pour être finalement intégrés à ce qu'on appelle la meule de fungus, donc à la masse de mycélium, en fait. Voilà. Donc, sur ce, on va passer en mode macro. Et je vous dis à tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve ici dans le module des acromyremax octospinosus, donc fournue coupeuse de feuilles. Et là, on distingue clairement, sur les crêtes du dessus, qui sont ici, sur les crêtes du dessus, on voit clairement les petits fragments de végétaux. qui sont en train d'être découpés, ici, et qui sont progressivement incorporés, en fait, dans le champignon. Et là, on voit que plus le morceau devient petit, plus il va être passé à des ouvrières qui sont petites, comme celle qui est là derrière, par exemple. Je vais essayer de faire la mise au point un peu de chez. Voilà. Plus ils vont passer sur des ouvrières qui sont petites, et qui vont faire un travail de plus en plus fin. Ça, c'est vraiment... Je pense que c'est quelque chose qui me fascine vraiment, quand on peut avoir des vues comme ça en gros plan, où on a cette structure complètement, qui peut paraître anarchique, mais qui ne l'est pas du tout, finalement. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est ce champignon qui va quelque part former la structure du nid. Donc, c'est le champignon qui forme les tunnels, les crêtes, les chambres à couvins, et ainsi de suite, dans le nid. C'est dans ce champignon qu'on va retrouver la loge royale où la reine s'est cachée pour pondre tranquillement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier au niveau biologique. Cette relation intime entre le champignon et la fourmi, c'est, à mon avis, un des plus beaux spectacles qu'on peut avoir à observer en tant que biologiste amateur ou pro, d'ailleurs, ça reste clairement quelque chose de fascinant. Donc, on voit bien, si on est sur le dessus du champignon, donc partie plus sombre, plus on va descendre, plus vous allez voir des parties, voilà, comme ici, un peu plus brunâtres, plus vieillissantes. Voilà. Et là, dans le bas, on n'a presque que du déchet. Et là, clairement, c'est les parties qui vont être éliminées un peu aussi, au fur et à mesure, qui vont se retrouver dans le dépotoir sous forme de petits gwenulés, en fait. Et le champignon va, comme ça, évoluer un peu comme un tapis roulant, avec la partie ancienne en dessous et la partie fraîche en hauteur. Donc, voilà. Là, on sait qu'on a la partie plus récente, ici, en hauteur, et la partie basse, qui est plus ancienne, là. Donc, le fait de travailler de la perlite comme ça, moi, j'aime beaucoup, parce que ça permet, comme vous voyez, d'avoir un aspect très naturel de la chambre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet, quand on démarre la colonie, d'utiliser un module relativement volumineux au départ. Mais, si vous voulez, le volume disponible dans ce module va évoluer au fur et à mesure que les ouvrières vont évacuer la perlite. Parce que plus le champignon va grossir, plus ils auront besoin de place. Évidemment, les ouvrières vont, au fur et à mesure, évacuer la perlite. Et dans quelques mois, il n'y aura plus du tout de perlite dans le module. Il n'y aura plus que du champignon et des ouvrières, en fait. Mais progressivement, voilà, la perlite sera sortie, granulée après granulée. Et le champignon va prendre sa place. Je vous laisse admirer le travail. Je crois que ça se passe de commentaire, en fait. C'est vraiment hallucinant comme organisme. On voit bien ici le travail des ouvrières qui découpent, qui déchiquent les végétaux en portions de plus en plus qu'il se regarde. Voilà, celle-ci, par exemple, on voit vraiment bien le coup de mandibule. Voilà, et si elle va couper le morceau en deux, elle est presque au bout. Et elles vont continuer à broyer ça en morceaux de plus en plus petits, enfin. Jusqu'à ce que ce soit suffisamment petit à leur goût pour être incorporé à la structure de la meule du champignon. Ici, on voit typiquement une entrée qui est en fait un tunnel qui permet d'entrer dans la colonie dans ce champignon. Et ce champignon a une structure un peu similaire à une éponge, si vous voulez, donc avec plein de petites alvéoles à l'intérieur dans lesquelles on va retrouver des ouvrières, évidemment, la reine, le couvain, et ainsi de suite. Le couvain est rarement visible. On le voit parfois sur le dessus du champignon, mais en général, il va être vraiment dans le champignon. Ici, on voit bien les petits filaments de mycélium blanc, qui colonisent progressivement la végétation. Ça, ça s'évoque assez vite. En quelques heures, les filaments mycéliens vont couvrir. Et de toute façon, les fourmis continuent en permanence à alimenter le champignon qui est en croissance continue, finalement. Et le tout, c'est d'arriver à ce que le champignon pousse suffisamment vite pour que toute la colonie puisse s'en nourrir. Voilà. Parce que si les conditions ne sont pas bonnes, votre champignon va pousser moins vite, mais les fourmis vont continuer à se nourrir. Donc, votre champignon va avoir tendance à diminuer, en fait. Voilà. Je vais profiter des images. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous devez apprécier autant que moi. on voit bien aussi la différence de couleur entre les ouvrières plus âgées, comme celle-ci qui est plus sombre, et les ouvrières plus jeunes ici qui sont beaucoup plus claires. Les ouvrières qu'on va voir dans l'ère de chasse, en général, seront plutôt des ouvrières bien sombres, presque brun noir, d'ailleurs. Ce sont les plus âgées. Les fourmis ne vont pas prendre le risque d'envoyer les jeunes ouvrières en extérieur où elles pourraient, elles ont une forte chance de se faire tuer ou prédater dans la nature. Donc, ce sont les fourmis les plus âgées, les plus proches de la mort, au final, qui vont être envoyées pour aller récolter les végétaux. Et là encore, même à l'extérieur du nid, quand la colonie grandit, on peut constater ce dont je parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle le polyéthisme de caste, où chaque type d'ouvrière va avoir sa fonction. Donc, quand la colonie grandit, on peut avoir les découpeuses qui montent dans un arbre, un arbre qui peut être grand, qui peut faire 15, 20, 30 mètres. Elles vont couper les feuilles dans l'arbre. Elles peuvent, au lieu de perdre leur temps à descendre les feuilles, elles les laissent tomber. Et en dessous de l'arbre, il y a des ouvrières, on va dire des convoyeuses, qui, elles ne coupent pas, mais ne font que des allers-retours pour ramener les morceaux de feuilles coupées par leur soeur au nid. Donc, il y en a qui font que le travail de bûcheronnage, pendant que d'autres ne font que le travail de convoyage. Et ça rend le travail beaucoup, beaucoup plus efficace. parce que c'est comme dans le travail à la chaîne, c'est pour ça qu'on fait du travail à la chaîne. C'est parce qu'on est beaucoup plus performant quand on répète une opération, quand on se spécialise, que quand on doit tout faire. Et du coup, les fourmis qui ne font que de la découpe sont beaucoup plus performantes en découpe qu'en transport, par exemple. J'espère que vos colonies n'ont pas trop souffert de l'épisode de canicule parce que ça a été... Je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais ici en Belgique, il a fait particulièrement chaud pour la région, en tout cas. On a eu 40 degrés, ce qui est tout à fait exceptionnel. Mais là, je veux dire, je m'en sors assez bien, même si je n'ai pas encore installé la clim, mais ça va venir dans ce bâtiment. La forte isolation fait que je n'ai pas eu de surchauffe, en fait. Bon, j'avais... Comme on avait annoncé des fortes chaleurs, j'avais pris un peu les devants, j'avais bien tout fermé pour ne pas laisser rentrer la chaleur. J'ai éteint les éclairages, ainsi de suite, pour ne pas avoir de sources de chaleur supplémentaires. Et ça s'est très bien passé. Mais clairement, c'est quelque chose à éviter. Il ne faut pas que votre colonie monte à du 35 degrés ou des choses comme ça, parce que le champignon ne va pas supporter. Elle supporte, je trouve, plus facilement... Un coup de froid est plus facilement toléré qu'un coup de chaud. J'ai déjà eu l'expérience avec une de mes premières colonies. Je faisais encore des travaux dans la maison et j'avais dû ouvrir la toiture pour mettre des fenêtres de toit et la colonie était juste en dessous. Du coup, pendant quelques jours, la pièce est descendue à une dizaine de degrés, ce qui a évidemment considérablement ralenti l'activité. Elle ne coupait plus, donc forcément, comme elle ne coupait plus, le champignon a un petit peu diminué. Mais dès que la température est revenue à la normale, une fois les fenêtres posées, la température est revenue à la normale, l'activité a repris tout à fait normalement. Un coup de chaleur de la même durée aurait été beaucoup plus dommageable qu'un coup de froid. D'ailleurs, le coup de chaleur peut même rendre apparemment les rênes stériles. Voilà, on va se quitter sur ces belles images. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la page, partager, envoyer là à tous vos amis, inviter les à venir visionner nos vidéos. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le lien en description qui vous amènera sur la boutique où vous trouverez les formulaires, les modules, les colonies aussi. Je les avais supprimées pendant quelques jours parce que je ne voulais pas faire d'envoi avec les forces et chaleurs, mais là, je les ai remises sur le site. Et donc, tout le matériel nécessaire si vous voulez commencer une colonie et pouvoir observer ce fantastique spectacle chez vous, vous allez tout trouver sur le lien en description en dessous de la vidéo. Ensuite, il y aura le lien vers le blog et le lien vers notre page Tipeee si vous vous sentez d'une âme charitable et que vous voulez nous aider un petit peu à développer nos projets, développer la chaîne. Voilà, parce que tout le monde le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre et on en a tous besoin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, une excellente matinée, une excellente n'importe quoi. et portez-vous bien, prenez soin de vos coloniers, restez curieux et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Origin Hantz. A bientôt. Sous-titrage ST' 501